Désormais, on sait que pour Emmanuel Macron, il n'y a aucune limite pour aider l'Ukraine. Mais je vous rassure, je rentre de trois jours où j'étais au Parlement européen à Bruxelles. A Bruxelles, il n'y a aucune limite pour aider l'Ukraine depuis longtemps. Alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous allez bientôt payer l'addition. Nous allons bientôt payer l'addition. Je ne vous prends qu'un exemple. Il y a trois semaines, l'Union européenne a décidé, dans sa grande générosité, d'octroyer 50 milliards à l'Ukraine. 50 milliards. 17 en dons, 17 milliards de dons, c'est quand même pas rien, et 33 en prêts. Sauf que chacun sait que les prêts ne seront jamais remboursés puisque l'Ukraine est en faillite. Donc en clair, 50 milliards qui sont donnés à l'Ukraine. L'Union européenne ne fabrique pas l'argent. C'est principalement les contributions des États, c'est-à-dire de tous les citoyens de l'Europe, qui alimentent ce budget européen. Et les Français alimentent le budget européen en moyenne à hauteur de 18,5 %. Donc quand l'Union européenne dit « je donne 50 milliards », et bien ça veut dire en clair, les Français donnent 9,25 milliards, c'est-à-dire 18,5 % de ces 50 milliards, 9,25 milliards à l'Ukraine. Et puis je rajoute, ou plutôt Emmanuel Macron a rajouté dans la corbeille 3 milliards, parce qu'après tout, ce n'était pas assez pour les Français. Donc allez, 9 milliards plus 3 milliards, et bien nous avons donné à l'Ukraine 12 milliards en réalité en moins d'un mois. Au fait, vous avez entendu que Bruno Le Maire a dit que désormais il fallait 10 milliards de moins pour les services publics et les programmes en France. Et puis l'année prochaine, ce sera 15 milliards. Mais pour les Français, c'est sans limite aussi. On peut baisser à peu près tout. Voilà. On est quand même dans une situation où on ne se rend pas compte combien ça va nous coûter. Un dernier point. Vous vous souvenez du plan Covid, le fameux plan qui nous donne 40 milliards suite au Covid, mais où on va devoir rembourser, c'est le Sénat français qui le dit, entre 75 et 80 milliards. Et bien à partir de 2028, nous devrons commencer à le rembourser. Vous allez me dire, ça tombe bien, Macron partira de la présidence française en 2027. Mais franchement, je ne sais pas si les Français se rendent compte dans quelle situation les finances de la France se sont mises. Voilà. C'est sans limite. Et c'est nous qui payons.